Le 6 octobre 1976, le comité central du Parti communiste chinois a pris des mesures décisives pour anéantir d'un coup la bande des quatre, mettant ainsi fin à dix années de désordre. Une décision célébrée à travers tout le pays. En juillet 1977, lors de la troisième session plénière du 10e comité central du PCC, Deng Xiaoping, alors âgé de 63 ans, a repris ses fonctions. Le 4 août 1977, Deng Xiaoping a organisé une causerie portant sur l'éducation et le développement de la science, au cours de laquelle un groupe d'érudits a formellement demandé la reprise des examens d'admission à l'université, ce à quoi Deng Xiaoping a donné son soutien. Ainsi, le système d'admission universitaire, interrompu pendant 11 ans, a été rétabli. Plus de 5,4 millions de personnes se sont inscrites à l'examen, dont plus de 270 000 candidats ont été admis dans différentes universités chinoises, ce qui allait changer leur destin. En mars 1978, la Conférence scientifique nationale s'est tenue à Beijing. Il s'agit de la première conférence de ce genre à être organisée depuis la fondation de la Chine Nouvelle. Le 11 mai 1978, le Guangming Daily a publié un article intitulé « La pratique est le seul critère de la vérité ». Cet article a eu de fortes répercussions sur les cadres et les masses populaires, allant jusqu'à susciter un débat national sur le critère de vérité. Le 18 décembre 1978, la troisième session plénière du 11e comité central du PCC, qui revêt une grande importance historique, s'est déroulée avec succès. Cette session plénière a pris la décision stratégique de diriger l'attention du parti et de l'État sur la modernisation socialiste. La session a critiqué la directive fausse de suivre fermement toutes les consignes et toutes les décisions du président Mao pour affirmer qu'il fallait saisir globalement et avec précision le système scientifique de pensée de Mao Zedong. Elle a approuvé le débat sur la question des normes de vérité et rétabli la ligne idéologique, politique et organisationnelle du marxisme. Depuis lors, la réforme et l'ouverture de la Chine a commencé pour devenir le point de départ de la création d'une route du socialisme aux caractéristiques chinoises. Sous-titrage Société Radio-Canada